alors aujourd'hui je vais vous parler de ce programme en ligne qui est presque près voyage en périnée de quoi s'agit-il voyage en périnée c'est le fruit de vraiment 35 ans d'expérience de sage femme et d'accompagnement dans l'intime et dans la j'allais dire résurrection dans la réanimation de l'intime qu'est ce qui s'est passé dans ma carrière de sage femme c'est que aussi bien en accompagnant les accouchements à domicile que en m'occupant de la rééducation du périnée je me suis rendu compte à quel point c'est un lieu du corps en même temps fantastique du point de vue énergétique et ça ça a été complètement confirmé par ma formation il y a plus de 25 ans de professeurs de yoga et en même temps un lieu figé crispé ou complètement relâché un lieu en tout cas où il n'y a très souvent très peu de vie un lieu très peu animé il suffit que vous regardiez comment la plupart d'entre nous nous bougeons nos bassins surtout en occident en particulier en france pour vérifier que c'est un lieu notre corps que nous ne nous autorisons pas à avoir vivant inscrit dans dans le tabou dans les les confusions c'est à dire qu'une femme en particulier qui va vraiment se trémousser être heureuse de bouger son corps dans nos sociétés elle va vite avoir un regard sur elle qui n'est pas le bon elle va vite passer pour une salope et j'en passe donc forte de ces années d'accompagnement évidemment j'ai commencé je n'ai jamais utilisé la sonde parce que ça ne me parlait pas et si c'était nécessaire finalement très rarement j'envoyais mes collègues qui utilisaient cette façon de faire j'ai commencé à m'occuper des périnées avec des techniques qui demandent à à utiliser les doigts des visualisations la connaissance et maîtrise du périnée imaginée par dominique trindin et là je me suis rendu compte avec les années que grâce au fait que j'étais sophrologue d'ailleurs et les personnes de la formation sont pas contentes quand je leur dis ça mais je l'assume totalement je me suis rendu compte qu'en fait comme il ya des visualisations ces visualisations amène à ce que le muscle bouge les muscles bougent parce que ce sont les muscles du périnée c'est un facia cette musculature du périnée des tissus différents des muscles des fascias etc donc je me suis rendu compte qu'en fait la réponse musculaire selon que je mettais mes doigts par là par là dans mon exploration des tissus et bien j'étais capable de dire à la personne à mon avis la visualisation elle est comme si elle est comme ça là la porte qui se ferme n'est pas bien fermé et finalement je me suis rendu compte que je savais parfaitement ce qu'il y avait dans l'image mental parce qu'en fait la musculature me le racontait j'ai vérifié pendant des dizaines de fois et des dizaines de fois et des dizaines de fois et puis grâce le toni notamment qui est une façon de rentrer en conscience dans son corps et qui propose de ne pas de ne pas examiner ce qui permet de redonner à la personne toute son autonomie ce qui permet de redonner à la personne entièrement mais oui je sens ce qui se passe dans mon corps oui je sens que ça bouge oui je sens je sens et petit à petit ça lui appartient en propre ça lui appartient totalement qui sommes nous pour dire c'est bien c'est pas bien nous sommes des personnes pour redonner de l'autonomie à personne qui vient nous voir donc faute de l'autonomie étant donné que nous nous avons appris à faire et à savoir l'exercice pour moi sage femme à l'époque c'était de ne plus rien faire alors j'avais déjà appris avec les accouchements à domicile mais là les tissus il fallait que j'apprenne à leur faire à faire confiance à ce qui allait se faire sans que je puisse vérifier donc grâce à l'autonomie j'ai commencé à voir les femmes alors que dans une consultation de sage femme finalement elle faisait 10 minutes d'exercice un bonjour au revoir madame 10 minutes d'exercice pour une consultation qui durait maximum une demi-heure j'ai vu les femmes d'une séance à l'autre mais vraiment se redresser et sourire alors là je me suis dit oh là là mais qu'est ce qui se passe c'était vraiment fantastique donc je me suis aventuré encore plus je me suis autorisé à continuer les visualisations certaines que j'ai inventé d'ailleurs et en fait en fonction de ce que la femme disait qu'elle visualisait je savais finalement ce que les tissus me répondait et ça me permettait de guider cette personne et de lui proposer des exercices de plus en plus précis de plus en plus dans la finesse aussi sa réceptivité devenait de plus en plus fine etc donc ce produit ce programme voyage en périnée c'est l'élixir c'est vraiment ces 35 années d'exploratrice de l'intime pour de ces 35 années d'accompagnement à ce que les femmes particulièrement mais je me suis aussi occupé des dômes plus récemment à ce que les femmes particulièrement se rencontrent dans leur profondeur et ce sont des expériences corporelles il y a des méditations il y a des visualisations pour venir rencontrer ce lieu du corps donc c'est un support c'est un soutien pour faire ce travail de je vais rencontrer mon corps et je mémorise et je demande à mon corps et j'offre à mon corps la possibilité de mémoriser des nouvelles informations les échecs de ces méthodes c'est parce que les personnes bien souvent ne font pas les exercices en dehors du cabinet de la sage femme ou du kinésithérapeute ou du rééducateur or ça demande une prise en charge personnelle ça demande un entraînement si vous allez en salle de gym et que vous renoncez un moment vous avez dix séances en salle de gym et que vous n'en faites plus jamais bien sûr votre musculature elle va oublier ce qu'elle a appris sa demande de vraiment rencontrer cette musculature et de la solliciter et d'aller se rencontrer au fur et à mesure que on va la rencontrer étant donné que nous bougeons toute la journée et que ce plancher musculaire est sollicité tout la toute la journée étant donné qu'il va être de plus en plus en conscience donc de plus en plus mis dans le schéma corporel ce qui n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous puisque c'est dans une zone tabou de notre corps autant un bras il va faire ce qu'il faut il va être garder la musculature suffisante s'il n'est pas blessé pour faire ce qu'il a à faire mais là à cet endroit cette musculature périnéale elle est au milieu de la sexualité elle est au milieu d'un lieu du corps qui est considéré comme sale qui est considéré comme caché qu'on ne doit pas montrer dans un lieu tabou du corps alors évidemment ça n'est pas si simple de se dire tous les jours j'y vais une fois que ce programme par exemple si vous prenez ce programme une fois que ce programme ce support que vous avez dix minutes pas tous les jours dix minutes qui vont vous est distribué tous les deux trois jours pour pour pas submerger brutalement pour avoir une progression pour avoir le temps d'intégrer et n'hésitez pas à refaire vous pourrez télécharger les les audios pour pouvoir faire n'importe où pour donner la mémoire à votre corps c'est la même chose que que la mémoire d'une poésie qu'on doit apprendre ou d'un exercice qu'on doit apprendre par coeur le corps il a besoin d'apprendre et si c'est répété suffisamment il n'oublie plus et en plus quand vous bougez votre périnée est en permanence sollicité donc plus il va être conscient plus il va dire oh bah yes je peux faire ce que j'ai envie de faire mais c'est ça et il va se mettre vraiment à à répondre et qu'est ce que quel est l'avantage qu'est ce que ça va vous donner comme merveilleuse information au delà de simplement la musculature du périnée c'est que comme c'est la base c'est le plancher de votre maison intérieure le périnée regarde le coeur donc déjà entre le coeur et cette base il va y avoir beaucoup plus de de mouvements donc ça va vous renforcer dans les relations pour vous allez mieux savoir écouter votre coeur parce qu'en sécurité dans votre base pour rencontrer la bonne personne et pas celle où vous ou quelque part ça vous a dit oh là là c'est pas il ya un truc qui va pas mais vous n'avez pas écouté parce que vous n'étiez pas en sécurité intérieure ça va vous donner de l'assise de la sécurité de la verticalité dans vos entreprises personnelles dans votre job ça va vous donner de la coordination si vous mettez à faire du sport moi j'ai expérimenté je me suis mise à l'aviron l'aviron il ya des tas d'informations et j'apprends très vite mais je sais que c'est parce que j'ai cette base j'ai cette sécurité que le reste se fait simplement parce que ça permet toute une coordination beaucoup plus juste du corps si vous sentez mal dans votre peau ça va vous donner de l'assurance si vous sentez mal à l'aise dans votre sexualité ça va vous donner de l'assurance dans votre sexualité si vous sentez insécure dans vos relations intimes ça va vous donner de la sécurité et ça va créer cette sécurité ça a créé cette sécurité autour de vous c'est un vrai j'en ai l'expérience j'ai l'expérience que toutes les femmes qui sont venues dans mon cabinet à l'époque de sage femme toutes les femmes que depuis sont venus à mes ateliers et ont vraiment recommencé tout ce que je leur avais appris et qui est là dans ce programme elles témoignent elles témoignent vraiment de cette nouvelle assise sur youtube il y a Lily qui témoigne de ça je ne suis pas très forte pour lui demander des témoignages mais j'en ai vraiment l'expérience faites moi confiance ça dans le périnée il y a ce qu'on appelle le noyau fibre central c'est à dire que c'est tout un facia musculaire qui est à l'intérieur du bassin en plusieurs étages qui se rejoint derrière le pubis qui fait le tour du bassin qui va se tenir sur le sacrum et en arrière de notre vulve pour nous les femmes et en avant de l'anus et puis en arrière finalement de la base du sexe de l'homme et avant l'anus il y a une partie beaucoup plus charnue qui est comme un oeuf et qui s'appelle le noyau fibre central j'en ai la conviction ce noyau fibre central est la clé de voûte de notre corps ce noyau fibre central est la clé de voûte de notre corps et si que nous considérons que notre corps est une cathédrale et bien il y a l'entrée de la cathédrale avec la première clé de voûte et puis après il y a le coeur c'est la clé de voûte du coeur le coeur est posé sur ce diaphragme respiratoire et après il y a la crypte il y a tout et puis l'espace spirituel la voie qui peut s'élever vers le sacré peut-être vers la spiritualité mais tant que cette cathédrale tant que l'entrée est démolie vous ne pouvez pas aller dans le coeur de la cathédrale vous ne pouvez pas aller dans la crypte vous ne pouvez pas aller dans la profondeur ce programme est vraiment une pépite il est vraiment toute mon expérience je l'ai travaillé de façon professionnelle les vidéos sont belles Gabriel Spinelli m'a vraiment fait un joli travail en venant filmer et il était très touchant d'ailleurs parce que c'est un jeune homme et au fur et à mesure de notre tournage il me dit mais je comprends plein de choses sur moi, sur mes relations de cette fragilité de notre corps parce que si elle reste fragile comment construire une maison solide comment construire notre cathédrale de façon extrêmement solide une fois que la fondation est solide il y a vraiment beaucoup de possibilités ensuite en plus il y a en cadeau je vous offre mon livre corps et moi en pdf qui est un livre qui a vraiment un succès je vois des femmes qui pleurent quand j'en fais des lectures et quand j'ai des témoignages complètement extraordinaires c'est un livre sensuel, érotique qui m'a été inspirée qui est venu en canalisation suite à ce qu'une jeune femme me dise mais pourquoi tu n'écris pas sur la sexualité sacrée et guérisseur il est vraiment un livre guérisseur avec des photographies absolument magnifiques et puis je vous inviterai aussi à rejoindre un groupe qui sera un groupe secret pour toutes les personnes qui auront acheté ce programme et moi j'interviendrai le plus possible au moins une fois par mois mais je pense beaucoup plus pour vous proposer des explications supplémentaires pour vous guider un peu mieux si vous avez envie d'aller plus loin voilà à une femme un peu plus sage je m'écupe donc d'accompagner les guérisons de l'intime en me faisant l'architecte de vos désirs c'est-à-dire votre désir l'aventure est un désir plus fort que la peur l'aventure est un désir plus fort que la peur et la vie est une aventure donc rejoignez vos désirs laissez vos peurs elles sont beaucoup dans le périnée c'est la musculature des ancêtres disent les chinois dit la médecine chinoise alors go ! merci !